Regardez bien, les animaux ce matin, c'est l'adoption puisqu'on est mercredi. Et je vois qu'Hélène est à côté d'Éden. C'est l'Éden d'Hélène. C'est Éden, regardez, je suis sûre que vous allez être nombreux à craquer. Éden, c'est un charpé. Alors c'est un mâle, il a 16 mois. Vous savez, ses charpés, ce sont ses chiens d'origine chinoise, au départ un chien chinois, qui ont des plis sur la peau. Alors généralement, ils font craquer beaucoup de monde. Mais il faut savoir que les charpés ont certaines caractéristiques quand même. Et en l'occurrence, Éden a les caractéristiques d'un charpé. C'est-à-dire que c'est un chien adorable, il est très gentil. En revanche, ce sont des chiens un peu brutaux, on va dire, qui ont tendance à peut-être un petit peu bousculer les petits-enfants. Donc c'est vrai que c'est un chien qui ne s'accommoderait pas très bien dans une famille avec des enfants en bas âge. En revanche, famille avec des ados, ça, il n'y a aucun problème. Un couple seul, il n'y a aucun souci non plus. Il n'a aucune agressivité, bien évidemment. Mais je vous dis, voilà, c'est un chien qui a besoin un petit peu d'exclusivité, qu'on s'occupe de lui. Alors il s'entend bien avec les femelles, avec les mâles et avec les chats, un petit peu moins. Et c'est un chien qui a besoin qu'on s'occupe de lui, qui a besoin d'activité aussi. Alors ça fait deux mois qu'il est au refuge SPA Saint-Jean-de-Maurienne. Ses propriétaires ne pouvaient plus s'occuper de lui. Il n'a pas du tout été maltraité. Mais il préfère qu'il soit entre de bonnes mains. Alors ce chien, on ne craque pas, je vous dis, uniquement sur sa bouille. Vraiment, on prend en considération les caractéristiques d'un charpé. Et c'est vrai que ce sont des chiens aussi qui ont besoin d'un certain entretien vétérinaire. Car vous voyez, tous les petits plis qu'ils ont au niveau de la peau, eh bien il faut vérifier que ces plis ne s'infectent pas, qu'ils sont toujours bien propres. Les petites oreilles, c'est pareil, il faut les vérifier régulièrement. Et puis les yeux aussi. Donc il faut vraiment, si vous voulez adopter Eden, eh bien prendre toutes ses caractéristiques en cause, en considération. Et de toute façon, au refuge Saint-Jean-de-Maurienne, eh bien on vous posera des questions pour être sûr que, eh bien Eden sera adapté à votre vie actuelle. En tout cas, c'est un super chien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Elle est magnifique. Dis-moi, est-ce que tu as des nouvelles de Compiègne, Hélène, la semaine dernière ? Ah oui, j'ai des nouvelles de Grandi. J'espère qu'Eden aura le même succès que Grandi. Beaucoup, beaucoup d'appels pour Grandi que je vous avais présenté la semaine dernière. C'est vrai qu'il était chouchou ce chien quand même. Super cool, adorable. Eh bien, il a trouvé une famille deux jours après la diffusion de l'émission. Regardez, c'est Françoise qui est venue du Pas-de-Calais pour adopter Grandi. Donc elle a fait 200 bornes quand même pour venir le chercher. Alors là, j'ai effectivement Eden qui a trouvé une petite madeleine qui était juste derrière moi. Donc je me disais, mais pourquoi il tire ? Eh bien, il est allé manger sa petite madeleine. Merci Hélène. Allez, à vous de faire maintenant pour Eden.